A partir de cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le montage de type 1 pour la pose de chemin de câble. Le montage de type 1 est un montage réalisé de part et d'autre du rail de fixation en T, prévu à cet effet. Donc pour faire ce montage, il va nous falloir dans un premier temps, pour placer le rail 4121 du dessus, deux pinces à IPN ainsi que deux boulons tête polier fendus et des écrous losanges pour pouvoir faire un système de pinces. Une fois que les deux pinces se trouvent de part et d'autre du système de T, nous allons pouvoir avoir un support rigide et fixe pour pouvoir y venir mettre deux tiges filetées. Donc ces tiges filetées seront des tiges filetées diamètre 6, donc il va falloir les mettre à chaque extrémité de ces rails 4121 qui auraient été centrés. Donc pour fixer la tige filetée au rail du haut, il va nous falloir dans un premier temps, deux écrous pour faire un système d'écrou contre écrou, ainsi qu'une rondelle plate, et pour le dessous, pareil, une rondelle plate et un écrou. Tout ça va nous permettre d'avoir une petite filetée avec un montage rigide, et une fois qu'on aura mis les deux de chaque côté, on pourra aller mettre un autre rail du bas en faisant un système d'écrou contre écrou pour figer le montage. Avant, on aura mis un écrou en bas pour pouvoir faire le réglage de ce rail-là. Donc ça, il faudra régler ce rail-là en fonction de la hauteur de notre chemin de câble et s'assurer que le tout soit de niveau. Donc pour fixer le chemin de câble sur le rail du bas, après il faudra qu'on prenne un C40, un boulon polié tête fendue, avec toujours un système d'écrou losange par le dessous. Donc on va le voir sous différentes formes pour bien voir un petit peu comment tout cela s'assemble. Donc voilà, les boulons tête polié fendus, comme on va pouvoir le voir, ça va nous servir à éviter d'abîmer le câble qui va passer par-dessus ce support-là. Pour le montage du haut, pour les pinces IPN, on peut aussi prendre des boulons tête hexagonale, voilà, c'est au choix. Donc pour réaliser vos montages à vous, vous pourrez prendre le soin d'aller rechercher sur les montages existants les cotes, parce que là c'est qu'une vue exemple du montage. Dans votre cas, il faudra mettre un chemin de câble courant fort, un chemin de câble courant faible, vous irez voir les espacements sur les doigts techniques du montage câble au fil. Et donc ça, ça vous permettra de trouver la taille de vos rails 41-21, de vos longueurs de tige filetée, et de tout votre listique de matériel pour pouvoir réaliser cette tâche. Une fois que les montages sont faits, vous pourrez aligner les longueurs à l'image de ce petit montage 3D. Voilà.